... Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mardi, reprise des cours à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Une reprise plutôt timide. Nos équipes étaient sur place. Reportage à suivre. L'explosion d'une bonbonne de gaz à Derklé. Total Energy annonce un rappel préventif de certaines bouteilles de gaz butane. Ascocène maintient tout de même les plaintes contre la firme française. On vous explique tout. Et puis la grippe saisonnière a ligné. Les structures sanitaires sont débordées. Les pharmacies ne désemplissent pas. Reportage à suivre. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Reprise des cours à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Une reprise timide constatée sur place. Certains étudiants retrouvés dans le campus ont toujours dans l'esprit le violent incendie qui a ravagé des modules la semaine dernière. Reportage Ousseynou Diop à Bibsek. Gaston Berger, les cours ont repris timidement. Ici, les étudiants pensent toujours à l'incendie de la semaine dernière et veulent que leurs camarades soient logés dans de bonnes conditions. Pour Abdou Karim Dongo, étudiant en licence 3, en droit public, toutes les conditions ne sont pas réunies pour accueillir les étudiants dans le campus. Là-bas, dernièrement, pour le village O, il y avait eu des incendies, n'est-ce pas ? Et minimum, 6 centres, mais tout n'est pas encore réuni. Je pense que le recteur et l'ensemble du travail du CRUS, en l'occurrence le recteur Bambaka, va prendre des mesures. Avec la reprise, l'administration compte sur la compréhension des étudiants pour une année universitaire apaisée. On prie toujours pour que l'institution soit dans la paix, parce que sans la paix, ça ne peut pas fonctionner. Les travailleurs, les personnes administratives n'auront pas les possibilités de faire son travail comme il le faut. Idem, les étudiants n'auront pas les possibilités de suivre leur cours comme il le faut. Certains étudiants admirent déjà la requalification des espaces publics et saluent le travail du centre régional des œuvres universitaires. C'est pas mal, on a bien débuté et on remercie vraiment le CRUS qui a beaucoup contribué pour nous. Au moment des vacances, on voit qu'il y a beaucoup de changements. Les étudiants commencent à regagner le campus social, même si on peut noter un démarrage timide des cours. Au même moment, le syndicat autonome de l'enseignement supérieur SAES menace de ce soir à toutes les activités pédagogiques et à toute participation à des activités administratives et réunions à partir du mercredi. 11 octobre 2023. Rentrée scolaire perturbée à Matam, en plus du déficit d'enseignants qui préoccupent les autorités académiques et parents d'élèves. Les maîtres contractuels ne feront pas cours. Jeudi prochain, rentrée des élèves. À l'origine de cette grogne, ces enseignants réclament des salaires. Explication, Ali Bandeignanc. À 48 heures du retour des élèves, les maîtres contractuels menacent de bouder les salles de classe. Ces enseignants qui peinent à percevoir leur salaire du mois ne comprennent toujours pas la sourde oreille des responsables du trésor public et des banques de la place. Face à la presse, le secrétaire général du CEL se tire la sonnette d'alarme. Nous allons vers une ouverture spécialement mouvementée à Matam. Qu'est-ce qui est arrivé ? Au mois d'août, le trésor public de Matam a viré deux salaires. On a demandé à ce que ces enseignants ne prennent pas le deuxième salaire. Au moment où ils recevaient la notification, il y avait des gens qui avaient déjà pris, mais les autres avaient reversé. Aujourd'hui, le problème, vous allez à l'IF ou bien à l'IA ou bien vous allez dans les banques, on ne peut pas vous donner la situation exacte des enseignants décisionnaires. Donc nous, ce que nous demandons, c'est que les autorités académiques et les autorités administratives de Matam, qu'ils prennent la question sérieusement parce qu'il y a des enseignants qui sont bloqués chez eux parce qu'ils étaient en grandes vacances. Ils ne peuvent pas se déplacer parce qu'ils n'ont pas leur salaire. Sinon, l'éducation sera purement et simplement perturbée. Le départ massif cette année des enseignants doit conduire à un plan spécial pour sauver le système scolaire de la région. Car, selon les syndicalistes, de nombreux établissements resteront fermés, faute d'enseignants. Et ils risquent vraiment de causer énormément de problèmes parce qu'il y aura des écoles qui vont purement et simplement être fermées, faute d'enseignants. C'est pourquoi nous, ce que nous préconisons, en tant que syndicat, nous avons demandé à ce que le recrutement spécial soit organisé. Mais le recrutement spécial, il doit être d'une préférence locale. Aujourd'hui, nous avons des classes passerelles, des enseignants très bien diplômés et qui ont fait un bon travail, qui sont sur le terrain. Et d'autres enseignants qui sont de la localité. Visiblement, l'année scolaire démarre très compliquée cette année dans la région de Matam. Dans le département de Canel, par exemple, les syndicalistes projettent un mouvement de grève pour protester contre les sanctions infligées au directeur de l'école. Merci Ali. Tout autre chose à présent suite à l'explosion d'une bonbonne de gaz à Derkley qui a causé la mort, vous le savez, de 7 personnes. Total Energy a annoncé le rappel préventif des bouteilles de gaz butane de 6 et 9 kilos. Estampillé l'eau, 28, malgré cette décision, la Scocène, l'association de défense des consommateurs, maintient ses plaintes contre la frime française, mais aussi contre tout bagage d'IPROM pour négligence. Écoutons Momar Ndao avec Sherif Tja. Suite à la plainte de la Scocène, nous avons vu qu'aujourd'hui, Total Energy est en train de faire des retraits de bonbons de gaz. Nous disons que ça n'arrête absolument rien la plainte que nous avons déposée. Il faut savoir que nous avons porté plainte contre Vivo Energy, contre Total Energy, contre Touba Gaz, contre DIPROM et contre X, contre toute structure ou personne qui, d'une manière ou d'une autre, est liée à cette affaire. Cette affaire, c'est uniquement de la malfaçon et de la négligence. C'est un dossier que nous connaissons et c'est pourquoi il y a deux plaintes. Il y a une plainte technique, qui permet de voir sur le plan technique les problèmes d'où est-ce qu'ils sont arrivés. Ensuite, il y a aussi la plainte judiciaire qui est déjà en cours aussi. Maintenant, sur la partie technique, la dernière mission que l'ASCocène a faite au niveau de ses fabricants, c'était en mai 2020. Nous avions constaté beaucoup de malfaçons, beaucoup de négligences qui ont entraîné des ruptures, donc de solidarité entre les valves et les colorettes. Et voilà ce qui est un peu à la base de cette situation qui a entraîné cette mort. Et nous disons qu'il ne faut plus jamais qu'on assiste au Sénégal à des explosions de bonbons de gaz. Et pour cela, il faut que la justice aille jusqu'au bout pour que l'on finisse définitivement avec ces explosions de bonbons de gaz. Et pendant ce temps, à Derklé, c'est toujours la psychose. Pour le moment, dans cette maison, l'utilisation de gaz butane est formellement interdite. Reportage Fatima Touré. Depuis qu'elle a échappé de justice à une explosion de gaz chez elle à Derklé, cette famille vit avec une peur bleue en ce qui concerne l'utilisation des bonbons de gaz. Dans cette maison, le mot d'ordre est clair. Les bouteilles de gaz butane sont pour le moment interdites. Moi-même, j'ai changé de méthode depuis avant-hier. C'est le fourneau d'Yambar. Et vous l'avez vu ici. Elles aussi, c'est ce qu'elles ont commencé à utiliser. Et je voudrais aussi inviter toutes les populations à faire de même. Les gens sont toujours dans la psychose. Voilà, justement. C'est justement par peur. Mais c'est une solution en attendant. En attendant d'y voir plus clair. Après le communiqué de Total Energy, de rappeler les bouteilles de 6 kg et 9 kg de couleur orange estampillées l'eau 28, cette famille dit ne pas être rassurée par la mesure. Elle souhaite le retrait total de tous les bonbons de gaz par mesure de sécurité. Nous considérons que nous avons gagné une bataille, mais pas la guerre. Et à la justice sénégale, je veux justement dire que c'est la force qui opprime, mais c'est la loi qui libère. Nous voudrions que ce drame soit réparé à sa hauteur. Nous réclamons, nous continuons, c'est la raison pour laquelle j'ai dit que nous avons gagné une bataille, mais pas la guerre. Nous continuons de réclamer le retrait de toutes les bonbons des étalages pour préserver la vie des populations. La vie est sacrée, madame. Le drame de Djepol Derpley qui a emporté 7 personnes a installé la psychose dans cette localité. Pour le moment, les familles préfèrent l'utilisation des fourneaux traditionnels, en attendant de voir d'autres solutions. Le Premier ministre a présidé l'ouverture de la 7e édition du Salon international des mines. Amadouba en a profité pour faire le bilan de la politique minière du Sénégal. La production minière du Sénégal passe, vous le savez, de 1 142 milliards en 2020 à 1 508 milliards en 2022. Et le secteur emploie en 2021 plus de 11 000 personnes. Voici Amadouba avec notre équipe à Rufisque. En 2021, le secteur minier a contribué à hauteur de 4,8% des produits intérieurs bruts. La production totale des produits miniers, ciment, acides phosphoriques et ingrès est passée de 1 142 milliards en 2020 à 1 508 milliards en 2021, soit une hausse de 24%. Cette production en 2021 est essentiellement portée par l'or, avec 512 milliards, soit 34% de la production totale, suivi du ciment évalué à 341 milliards, soit 22%, de l'acide phosphorique avec une production de 291 milliards, soit 19%, des phosphates avec 79 milliards, d'hylménites avec 74 milliards et des urkones, 62 milliards. La valeur ajoutée du secteur extractif est passée de 598 milliards en 2020 à 730 milliards en 2021, soit 22%. L'effectif de la main-d'oeuvre dans le secteur minier industriel est passé de 9 508 à 11 213 travailleurs entre 2020 et 2021, soit pour une masse salariale de 101 milliards. Le secteur artisanal, quant à lui, emploie plus de 30 000 personnes. L'autre grand titre de cette édition, c'est la grippe saisonnière. Elle frappe, elle sévit à l'inguerre. Les structures sanitaires sont bondées de patients. Les pharmacies ne désemplissent pas. C'est un peu la panique à bord. Reportage Momadou Moustapha Ndiaye et Sidi Kiam. Patients assis à même le sol, d'autres mis sous perfusion dans des salles d'hospitalisation pleines à craquer. La grippe est devenue une épidémie préoccupante. Au centre de santé Mambseine-Boundaou, 3 sur 5 patients hospitalisés souffrent de grippe. C'est un virus qui est de contamination très rapide puisque les gouttelettes aériennes de contact avec les mains et même des surfaces dures peuvent permettre la contamination. Aussi, nous sommes actuellement dans une période où véritablement les rassemblements font foison, ce qui fait qu'aujourd'hui, la contamination est très, 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 très rapide. De l'avis du docteur Bab Giorgiop, le taux de patients souffrant de grippe a connu ces derniers jours une hausse vertigineuse. Aujourd'hui, si vous prenez une structure comme la nôtre, sur les 10 derniers jours, par exemple, les 400 patients qui ont été vus, 250 patients l'ont été pour la grippe, ces complications. Et pour le motif d'hospitalisation aujourd'hui, 3 patients sur 5 hospitalisés sont hospitalisés pour des syndromes grippeux ou bien des complications de la grippe. Il invite les patients à se faire consulter au niveau des structures sanitaires. Donc, je pense qu'il faudrait que les gens se rapprochent des professionnels de santé. Les pharmaciens sont assermentés pour donner le bon conseil. Les structures de santé sont là pour accueillir ces patients-là, les examiner, évaluer le statut clinique et administrer le bon produit. Il y a un vaccin qui s'appelle le Vaxigrip. Compréhensé, un vaccin qui est très efficace, qui permet d'une protection d'environ 80% sur l'EMS. mais quand même qui est difficile à vulgariser. En attendant, il faudrait peut-être, à la base pour les personnes qui sont infectées, d'abord se laver régulièrement les mains, éviter de jeter les mouchoirs comme ça à droite et à gauche et éventuellement pour les personnes infectées, l'idéal aurait été qu'ils mettent un masque. La grippe, une épidémie qui hante le sommet des populations du Joloff. Celle-ci déplore la rupture de certains médicaments, surtout les habitants des zones les plus réculées, qui restent 24 heures pour trouver. Le Corrède vient d'installer pour la troisième fois le tribunal des pères, un tribunal des pères composé de 12 membres, dont un nombre important de femmes, compte rendu Fatou Bintou Conté. Le Conseil pour l'observation des règles d'équipe et de déontologie dans les médias, le Corrède a procédé ce mardi à l'installation du tribunal des pères. 12 membres composent cette instance, dont un nombre important de femmes pour laver le linge sale. désormais, en famille. Le tribunal entrant, vous avez vu, il y a 7 nouveaux, il y a 4 femmes parmi ces 7 nouveaux, et il y a 5 qui restent de l'ancienne équipe. Nous avons fait ce savant dosage-là pour un nouveau départ, parce que nous voulons faire en sorte que vraiment nous puissions continuer à laver notre linge sale en famille, parce que nous sommes assez responsables et assez outillés pour ça. Et faire en sorte, comme l'a dit monsieur le ministre de la justice, que quand les journalistes ont maille à partir avec la justice, qu'on ne les attraie pas devant les cours des tribunaux de droit commun. Faisons confiance au tribunal des pères du Corrède et nous allons faire notre devoir, parce qu'il n'y a pas pire sanction que la sanction de ces pères. Un tribunal dont les membres se sont engagés avait à ce que les professionnels des médias fassent le travail selon les règles d'éthique et de déontologie. Je suis conscient que notre rôle, notre mission, c'est d'informer juste et vrai. Ça, je pense que tout journaliste au Sénégal le sait. Tout technicien des médias le sait. Mais dans le cheminement de notre profession au quotidien, il peut y arriver qu'il y a des écarts. Des écarts de conduite, des écarts de langage. Il peut y arriver qu'il y ait des abus. Et nous devons nous atteler à éviter cela. Il y a des règles qui régissent la profession, la pratique au quotidien. Et notre rôle est de veiller à ce que ces règles-là ne soient pas bafouées, qu'elles ne soient pas violées. Pour retrouver et laver le linge sale en famille, comme on dit, éviter que ce soit autrui qui vienne nous jeter la pierre et discuter entre nous, remonter les bretelles comme on le fait en famille. L'institutionnalisation de ce tribunal des pères a été un défi relevé par le Corrède qui, selon le garde des Sceaux, contribue à l'intégrité de cette instance. J'ai remarqué que vous avez relevé le défi de l'institutionnalisation d'un tribunal des pères. Ce qui ne va pas de soi. Parce qu'à la limite, un tribunal des pères, c'est même un paradoxe. L'adage dit, on ne peut pas être jugé parti. Vous êtes parti, vous êtes des journalistes, vous êtes des hommes et des femmes des médias. Mais vous êtes aussi juges. C'est un paradoxe qu'il semble difficile de relever, voire impossible. Mais aujourd'hui, quand on regarde le parcours ou l'histoire du Corrède, en tout cas ce qui a été accompli par l'instance, jusque-là, on se rend compte que le Corrède a bien relevé le défi de l'institutionnalisation. Cette installation, la troisième du genre, depuis sa création en 2014, le tribunal a pu statuer sur 41 affaires en trois ans. Placé sous mandat de dépôt le 10 août dernier pour une affaire d'escroquerie, le maire de Tchareu-sur-Mer attend toujours d'être entendu sur le fond, mais au niveau de sa mairie, il y a des problèmes de salaire. Voilà deux mois que les employés ne sont pas payés. Écoutons là-dessus. L'officier Moustapha Dem avec Abdoulaye Han. Il a pris un arrêté pour déléguer sa signature au premier adjoint au maire Moustapha Sarr. Au regard des dispositions du Code général des cultures des territoires et des textes relatifs à la gestion de l'Etat et de ses démarchements, il est brandu l'obligation pour notre maire disposer d'une autorisation du juge pendant sa détention provisoire pour signer les actes administratifs d'instance financière pendant la gestion 2023 hors du champ de la délégation de signature du premier adjoint au maire. Une telle décision impacte le paiement des salaires du personnel municipal. À ce jour, constat de béomanager des salaires énotiques et menace pour nos enfants en perspective la réunion scolaire 2023-2024. Nous réitirons l'indulgence du juge à accorder une liberté provisoire voire débitée à notre maire M. Moubou Ndiaye pour la recluse de ses activités professionnelles et un rétablissement de la situation des aliments municipaux adjoints aux maires délégués. L'Organisation du monde islamique pour l'éducation des sciences et la culture et l'université Cheikh Ahmadou Bamba veulent initier les enseignants sur les nouvelles technologies, les techniques de l'information et de la communication, une manière de moderniser les pratiques. Écoutons là-dessus Suleymane Bachir Diagne, le philosophe Suleymane Bachir Diagne. C'est un forum très pratique, c'est un forum de formation et d'acquisition d'une plateforme numérique. Il s'agit pour les experts envoyés par l'ISESCO qui sont en général des professeurs qui servent dans les différentes universités musulmanes et qui s'y connaissent pour tout ce qui concerne la numérisation, la digitalisation, de venir installer une plateforme numérique pour l'université Cheikh Ahmadou Bamba et de former le personnel de l'université Cheikh Ahmadou Bamba à la maîtrise de cette plateforme numérique. Donc, on utilisait les nouvelles technologies de l'information et de la communication pour tout ce qui est enseignement, inscription, administration. religion à quelques heures du gamou de Niasan. Tout est fin prêt. Les engagements pris par l'État pour un bon déroulement sont respectés selon le comité d'organisation. Voyons tout cela avec Cheikh Antadio, PCLATIR. Un jour, du gamou de Niasan, le comité d'organisation de l'événement s'est dit satisfait du respect des engagements de l'État. Un mini parcours dans l'organisation, on est satisfait pratiquement à 90%. Tenant compte que de tout ce qui a précédé le début des préparatifs du gamou, de l'édition 2023, qui est la 140e édition. un accent particulier a été mis sur la sécurité. Effectivement, la sécurité est au cœur même des préparatifs, compte tenu de ce qui se passe actuellement dans le monde, compte tenu des enjeux sécuritaires au niveau régional, au niveau mondial. Et les autorités sont tellement conscientes de cet enjeu sécuritaire, qu'elles oeuvrent toujours davantage pour accompagner les cités religieuses, surtout Niasan. El-Haj Mohamed Kounte est largement revenu sur le thème de cette 140e édition du gamou d'Niasan. Le thème de cette année, c'est comment partager l'enseignement et l'éducation de Sherbou Mohamed Kounte. Et Sherbou, en tant qu'homme de Dieu, qui a fondé ce village d'Niasan en 1883, a bâti son enseignement et son éducation sur le Coran et la Suna du Prophète. Niasan continue d'enregistrer des affluences de pèlerins venus des quatre coins du pays, de la sous-région et d'ailleurs. Une forte délégation de GFM a été reçue à Khaoulak par le khalif Cheikh Maï Nias. Le khalif se félicite du travail abattu par le groupe Futur Média Ousmane Deme. Conduit du directeur général Birandour. Une forte délégation du groupe Futur Média s'est rendue à Médina Baye. Sentiment de satisfaction comme on le faisait chaque année. Cette année, accompagné du directeur général Birandour et l'ensemble du personnel, nous sommes venus aujourd'hui apporter notre contribution à la manifestation du Gamowat auprès du khalif LH Maï Nias khalif général Médina Baye. Satisfait du travail que le groupe Futur Média est en train d'abattre dans le paysage médiatique, le khalif général de Médina Baye Cheikh Maï Ibrahim Nias demande au groupe de continuer sur cette lancée. Un message qui a été bien perçu. La recommandation qui a été faite c'est de poursuivre le travail, d'être assidu mais aussi de respecter les règles de déontologie par rapport à notre travail. Cette année, le groupe Futur Média compte donner un cachet particulier à l'événement. La mesure qu'on a déjà prise c'est de rendre l'événement international, permettre aux gens, aux fidèles qui ne sont pas ici en Afrique, qui sont en dehors de l'Afrique de poursuivre les émissions qui se passent ici à Médina Baye, les févurent l'événement comme s'ils étaient aujourd'hui à Khaoula. Faire sentir la présence du groupe Futur Média partout au Sénégal c'est le défi lancé par son directeur général Biran Dour. Mais le miroir du Sénégal justifie effectivement notre présence partout. Nous sommes le miroir du Sénégal. Si nous sommes le miroir du Sénégal nous devons être partout pour refléter ce que font les gens partout où ils sont. Ce qui fait aujourd'hui que nous sommes là et chaque année de Touba à Touba en pensant par Niasen en allant en Niasen nous sommes partout et pour toujours. La délégation du groupe Futur Média conduite par son directeur général Biran Dour se félicite d'être reçu par le khalife général de Médina Baye Shermaye Ibrahim Niasen. Et puis un mot de sport Coupe du monde des malentendants. Le Sénégal vous le savez affronte en demi-finale l'Ukraine une des meilleures équipes de cette compétition mais pas impattable selon le sélectionneur Barafomba que nous écoutons. On va l'aborder avec beaucoup de sérénité et beaucoup de calme et de ne pas commettre les erreurs qu'on a fait lors de notre rencontre de poule. Donc on sait bien que c'est une équipe qui est l'une des meilleures équipes de ce tournoi. On touche du bois on est en train de faire notre bonhomme de chemin et on croit en nous on croit en nos potentiels on croit en nos joueurs on sait qu'on peut faire quelque chose et on a l'envie de le faire et on est motivé pour le faire. On sait que l'équipe ukrainienne c'est une équipe expérimentée mais quand même notre équipe quand même veut prouver quelque chose et la motivation c'est de hisser le drapeau de notre pays sur le toit du monde. C'est la fin de cette édition merci infiniment de l'avoir suivi dans un instant Soir d'Info la suite avec Papa Blader et son invité restez avec nous vous êtes au bon endroit bonne soirée Sous-titrage ST' 501